Bonjour, bonsoir, c'est Tony, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je bosse depuis plusieurs semaines maintenant je suis trop trop content de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo puisque vraiment vu que ça fait longtemps que je bosse dessus j'avais hâte de la poster donc comme vous l'avez compris dans le titre aujourd'hui on va parler du triangle amoureux entre Joshua Basset, Olivia Rodrigo et Sabrina Carpenter je pense que vous avez forcément entendu parler de cette histoire, de ce drama puisque tout le monde en parle en ce moment que ce soit sur Twitter, sur tous les réseaux sociaux aujourd'hui je vais vous expliquer tout ce qui s'est passé avant de commencer la vidéo, si vous aimez ce genre de drama, si vous aimez les gossips, si vous aimez les potins sur les stars ou les tiktokers etc sachez que j'ai un compte Instagram qui s'appelle TonyDSDS où je vous tiens au courant de tout en temps réel dès qu'il se passe un drama je vous le poste sur mon compte Instagram donc si jamais vous voulez être au courant de tout ça, venez vous d'abonner à mon Instagram ça vous prend deux secondes puis au moins vous serez au courant de l'actualité en temps réel du coup on va commencer maintenant avec le sujet principal de la vidéo let's go pour la présentation des personnes dont je vais parler dans cette vidéo on va parler principalement de Olivia Rodrigo c'est une jeune fille qui est actrice et chanteuse elle est américaine et elle a 17 ans ensuite il y a Joshua Basset donc Joshua Basset qui est pareil acteur et chanteur il est également américain et lui a 20 ans le dernier personnage principal de cette histoire c'est Sabrina Carpenter donc Sabrina Carpenter c'est une jeune fille également qui est actrice et chanteuse et elle a 21 ans et elle est également américaine Joshua et Olivia tous deux jouent dans une série qui s'appelle High School Musical The Musical donc en gros c'est un remake de High School Musical et du coup c'est genre les acteurs principaux de la série donc du coup c'est comme ça qu'ils se sont fait connaître et que beaucoup de gens ont commencé à parler d'eux Sabrina de son côté c'est une fille qui a joué dans le monde de Riley donc une série sur Disney Channel elle a également joué dans plusieurs séries Netflix comme Tall Girl ou Work It et elle est également chanteuse donc elle a sorti plusieurs singles etc maintenant on va revenir au drama, au fait, à tout ce qui s'est passé quoi les gens pensent qu'il y a un triangle amoureux je vais commencer maintenant à tout vous raconter donc let's go il faut savoir déjà qu'il y a des rumeurs disant que Joshua Basset serait en crush sur Sabrina Carpenter depuis 2018 il faut savoir déjà qu'en 2018 il y avait eu une vidéo qui a fait énormément parler parce qu'en fait Joshua et Olivia étaient tous deux à une cérémonie qui s'appelle les Radio Disney Musical World et en gros lors de cette cérémonie, Olivia Rodrigo était présentatrice, elle posait des questions aux gens elle leur demande oui, qui c'est que t'es pressé de voir ce soir ? et donc une fille répond qu'elle est pressé de voir Sabrina Carpenter et déjà à ce moment-là Joshua Basset répondait en disant ah elle est là ! enfin il avait l'air hyper choqué qu'elle soit là donc depuis ce temps-là, depuis 2018 même avant leur série Fête Ensemble il y avait des rumeurs disant que Joshua serait en crush sur Sabrina Carpenter il faut savoir qu'à ce moment-là il n'y avait pas vraiment de drama à cette époque-ci parce que de son côté Olivia Rodrigo était en couple avec un garçon qui s'appelle Ethan de ce que j'ai compris, ils se seraient mis ensemble en juillet 2018 et ils seraient restés ensemble jusqu'en août 2019 donc ça c'est important à savoir de juillet 2018 à août 2019 Olivia Rodrigo était déjà en couple avec un garçon qui s'appelle Ethan donc voilà à ce moment-là il n'y avait pas grand-chose avec Joshua en contrepartie de ça, c'est vrai que les gens adoraient Joshua et Olivia c'est-à-dire que dans la série en fait dans laquelle ils jouaient ils jouaient le rôle de Ricky et Nini et en gros dans cette série-là en fait ils jouaient tout simplement un couple il y avait également des vidéos qui suitaient en dehors de la série où on les voyait toujours aussi proches quand ils n'étaient pas vraiment dans leur personnage ils chantaient des chansons mutuellement enfin on aurait vraiment dit un petit couple il y avait aussi des vidéos où tout simplement Joshua chantait des musiques en live à Olivia voilà il lui faisait un peu des petits rappels à la série parce qu'en soi c'était une musique qu'il avait écrite pour elle mais dans la série donc du coup voilà il lui chantait des musiques à elle en live enfin en fait on avait un peu l'impression que la fiction dépassait la réalité et que les deux se rapprochaient également dans la vraie vie comme dans la série en fait Également pour Halloween ils avaient matché leur costume enfin c'était vraiment comme ça ils étaient tout le temps ensemble c'était hyper mims aussi il y a eu plusieurs rumeurs il y a une scène que les fans appellent la scène du je t'aime genre en gros puisqu'en fait il y a une scène dans la série où les deux en fait se disent je t'aime enfin de ce que j'ai compris et en gros Joshua ouvre ses sentiments à Olivia et dans la série en gros il lui ouvre son coeur il lui déclare ses sentiments dans cette scène là je t'aime Je me disais que j'avais dit, je m'en disais, et j'ai fait le mal à chaque jour depuis que je ne disais. Mais je disais, je m'en ai. Je l'ai j'ai depuis 7th grade, quand j'ai fait vous en la fronte row de Demons Destinie six flags, et vous me disait que vous parfois vous allez avoir un peu se-sacqué sur des rollercoasters. Et je disais, « C'est bon, vivre un peu. » Je me souviens. Et je me souviens. Et vous n'avez pas même pas à faire ça. Non, vous disait que... Non, je voulais juste avoir un peu à cause de ces shoes. Et donc, en fait, par la suite, on a appris par la production et par plusieurs médias que, en fait, cette scène avait été tournée totalement en impro. C'est-à-dire qu'en fait, Joshua faisait de l'improvisation. Il n'avait pas vraiment de texte. Enfin, ou alors il avait un texte, mais il ne l'a pas suivi. Et en fait, tout ce qu'il disait et toute l'émotion que ressentait Olivia, c'était de l'impro. Et en fait, c'était tout simplement par rapport à leur vie perso, en fait, et qu'il se confiait vraiment à elle. Elle se crie et émotera tellement la façon dont elle le fait. Elle me fait soer. Donc, les choses que Ricky dit en caméra, il était improvisé pour elle les choses de leur vie. Donc, quand vous voyez la face Olivia, les choses qu'il dit pour leur réagir, étaient improvisées. Donc, il est racontant des histoires à travers leur temps sur scène, et apportant des choses personnelles. Je sais, c'est tellement sweet. Parce que, vu la déclaration aussi qu'il lui a fait, quand même, dans la scène, de se dire que c'était de l'improvisation et qu'il parlait, en fait, de son ressenti perso envers elle, c'était quand même quelque chose d'assez émotionnel, quoi. Donc, voilà. Par la suite, on les voyait souvent ensemble, encore une fois, en dehors des tournages. C'est-à-dire qu'on les voyait chanter ensemble à des mariages, etc. C'était hyper mignon. Il y avait aussi une vidéo qui avait beaucoup fait parler où tout le cast, en fait, le casting de High School Musical, The Musical était parti faire de la marche dans la forêt, etc. Et on voyait, encore une fois, Joshua et Olivia qui étaient hyper proches. Olivia qui sautait dans les bras de Joshua. Enfin, comme si c'était un couple, en fait. On les voyait vraiment tout le temps proches. Après ça, également, Olivia avait écrit une musique. Donc, c'était tout simplement une musique qu'elle chantait, voilà, en vidéo, etc. Et en fait, dans cette musique, les gens étaient persuadés qu'elle avait fait cette musique pour Joshua. C'est-à-dire que dans sa chanson, elle parle d'un garçon qui a les yeux marrons, qui a les cheveux en bataille. Enfin, ce qui décrit totalement Joshua. ... De là, en avril 2020, c'était la dernière fois que, vraiment, Olivia postait à propos de Joshua. C'est-à-dire qu'elle a fait un post parce que Joshua a sorti sa première musique, son premier single, en tout cas, sur toutes les plateformes. Et donc, elle a fait un post pour lui dire il a la plus belle âme, je suis vraiment excité que le monde entende ce qu'il a à dire, etc. Et donc, elle avait fait ce post en partageant plein de vidéos de petits moments qu'elle avait avec Joshua où ils faisaient de la patine noire ensemble, où ils rigolaient ensemble, etc. Et après ça, plus rien. C'est-à-dire qu'on les revoyait ensemble mais juste pour les promos de la série ou pour les interviews. Mais on ne les voyait plus ensemble comme avant à passer des bons moments, à passer du bon temps. Vous voyez ce que je veux dire ? Les gens trouvaient ça trop trop bizarre et c'était déjà à partir de avril 2020. À partir de là aussi, on remarquait que Olivia n'avait plus l'air si amoureuse dans ses textes comme elle le faisait avant en parlant de garçons, etc. Là, elle parlait vraiment comme si elle vivait une rupture amoureuse. Et c'est là aussi qu'elle a commencé à parler de cette fameuse blonde girl puisque déjà à cette époque-là, elle écrivait dans ses textes en parlant d'une fille blonde à plusieurs reprises. C'est tout ce que je ne vais jamais être. Peu de temps après ça, Joshua a été aperçu à une manifestation, donc sûrement pour le Black Lives Matter, mais je ne suis pas sûr que c'était pour le Black Lives Matter. Mais en tout cas, c'était une manifestation. Et donc en fait, Joshua a été aperçu là-bas avec Sabrina Carpenter. Donc là, ça a beaucoup fait parler. Il y avait même une fille qui avait posté une vidéo où elle avait dit « Oh my God, ils viennent de s'embrasser devant moi. C'est trop mignon, etc. » Sauf qu'en fait, sur la vidéo, on ne voit absolument rien. Donc ça n'a pas été confirmé. De là, Olivia a posté la première fois « Driver License », donc ce fameux hit mondial qu'on entend partout en ce moment, pour la première fois sur son Instagram en le chantant au piano. Peu de temps après ça, on commençait à voir de plus en plus Joshua avec Sabrina Carpenter. C'est-à-dire qu'ils ont été aperçus ensemble, en train de déjeuner ensemble. Ils avaient été aperçus aussi à une conférence ou un espèce de truc. Enfin, je ne sais plus exactement, mais... Donc bien sûr, les rumeurs allaient bon train. Et du coup, tout le monde pensait à ce moment-là déjà que Joshua était tout simplement avec Sabrina. Par la suite, après ça, du coup, on voyait vraiment Joshua et Olivia seulement dans les promos, c'est-à-dire dans les interviews pour la série. Donc en fait, on les voyait seulement dans des interviews en ligne. On ne les voyait plus vraiment ensemble, comme je vous le disais, à passer du bon temps, à rigoler ensemble ou quoi. Ils avaient plus l'air d'être proches comme ils l'étaient avant. Également, les fans avaient remarqué que Halloween 2020, Joshua l'a passé avec Sabrina et qu'il est passé de matcher son costume d'Halloween avec Olivia à matcher son costume d'Halloween avec Sabrina. Ensuite, du coup, vient la sortie de Driver License. Ça a retourné le monde, ça a retourné leurs fans aussi, parce que tout le monde est persuadé, du coup, que Olivia parle de Sabrina Carpenter dans cette musique. Je sais que vous la connaissez presque tous, donc je n'ai pas besoin de vous parler des paroles en détail. Mais en gros, les gens sont persuadés qu'elle parle de Sabrina, parce que dans sa musique, elle nous dit, « Tu es probablement avec cette fille blonde qui m'a toujours fait douter. Elle est beaucoup plus vieille que moi. » Sabrina est blonde. On sait que depuis 2018, Joshua avait un crush sur elle, donc qui m'a toujours fait douter. On peut penser à ça. « Elle est beaucoup plus vieille que moi. » Comme je l'ai dit tout à l'heure, Sabrina a 21 ans, Olivia en a 17. Donc tout ça réuni, voilà, les fans étaient sûrs que Driver License était adressé à Sabrina Carpenter. Quelques temps après la sortie de Driver License, on a eu les premières confirmations de couple entre Sabrina et Joshua, puisque tout simplement, il y a une fan qui les a aperçus tous les deux dans une voiture assez proche, etc. déjà en premier lieu. Quelques temps après, ils ont été aussi aperçus dans un parking souterrain en train de s'embrasser. Donc là, c'était la confirmation pour tout le monde. Joshua sort avec une autre fille, donc Driver License était adressé à Sabrina. Cette fille blonde qui est plus vieille qu'elle, c'était sûr et certain. Tout le monde en était persuadé. De là, quelques temps après, comme vous le savez, je pense, Sabrina Carpenter a sorti une musique qui s'appelle Skin. Alors de là, on ne sait pas vraiment si c'est une réponse à Olivia, mais franchement, ça paraît très, très bizarre, parce que comme par hasard, elle l'a sorti quelques temps après. Alors je ne sais pas, je vous laisse faire votre propre avis. Je vais vous lire quelques passages des paroles. Peut-être qu'on aurait pu être amis si on s'était rencontrés dans une autre vie. Peut-être que tu ne le pensais pas. Peut-être que blonde était la seule rime. Driver License, elle nous dit cette blonde girl. Et là, Sabrina Carpenter dit peut-être que blonde était la seule rime. Enfin, c'est évident qu'elle lui répond quand même un minimum. Je ne te demande pas de laisser tomber, mais tu as dit ta version, alors je dis la mienne. Donc ça fait comme si elle répondait à quelqu'un. On ne va pas se mentir. Et pour le refrain, elle nous dit Tu peux essayer de m'atteindre pendant qu'il est à moi. Oui, avec moi. J'aurais aimé que tu saches que même toi ne peux pas m'atteindre si je ne te laisse pas le faire. Donc pour moi, ça paraît quand même un peu bizarre. Pour moi, c'est quand même une réponse à Olivia. Alors peut-être que la musique n'était pas entièrement adressée à Olivia. Peut-être qu'il y avait une partie qui était adressée à ses haters. Mais pour moi, il y a quand même une petite réponse à Olivia. C'est pas possible. Et du coup, pour terminer tout ça, Sabrina s'est expliquée sur tout le drama. Elle a posté une photo sur Instagram et elle s'est expliquée. Du coup, je vais vous lire, je vais vous résumer un peu ce qu'elle a dit. Donc en gros, elle remercie toutes les personnes qui ont tout simplement écouté sa musique. Et ensuite, elle dit aussi qu'elle remercie les personnes qui ont vraiment ouvert leur esprit pour comprendre où elle voulait en venir avec ses paroles. Et ensuite, elle nous dit, je n'étais pas saoulé par quelques lignes dans une musique magnifique. Et je n'ai pas écrit une réponse à ça, en gros. Donc en gros, elle dit qu'elle a écrit ça parce que c'est quelque chose qu'elle aurait bien aimé se dire à elle-même dans le passé. Qu'en gros, les gens ne peuvent pas t'atteindre si tu ne leur donnes pas le pouvoir de le faire. Et elle nous dit que la musique ne s'adresse pas à une seule personne en particulier. Donc voilà, en gros, pour résumer, elle nous dit que cette musique est vraiment quelque chose de personnel. Que c'est par rapport à ce qu'elle a vécu dans le passé. Que ce n'était pas adressé à qui que ce soit. Et que voilà, elle espère que tout ça ne va pas faire une trop grosse histoire. Et qu'en tout cas, elle aime tous ses fans, etc. En gros, voilà, c'est ce qu'elle nous dit. Donc écoutez, voilà les gars pour toute cette histoire résumée. J'espère que je vous ai bien résumé tout ça. S'il y a des fans de tout ça qui savent plus que moi, mettez dans les commentaires. Maintenant, moi, j'ai fait mon possible. Genre, je n'étais pas forcément fan de tout ça. Je ne suivais pas forcément. Donc j'ai vraiment fait des recherches pour vous. Donc s'il y a plus de choses que vous voulez ajouter dans les commentaires, n'hésitez pas à le faire. En tout cas, moi, je vous fais de gros bisons. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Je vous aime très très fort. Bye. Bye. Bye.